Le grand studio RTL Il y a toujours Strauss-Kahn parce que de toute façon, ça... Encore une petite goutte ? Inusable, inusable. 6 millions la pipe, il va tuer le petit commerce de bouche. Il n'a pas été condamné, finalement. Il n'est peut-être pas coupable. J'attends la connerie, Mabie. Je dirais que vivre comme ça avec des couilles en or, tu ne risques pas de finir la bite en tôle, quand même. Mon Dieu, c'est RTL, les amis. J'ai les sociétaires d'RTL aujourd'hui. C'est le grand studio Laurent Gérard, Régis Maillot, Bernard Mabie. Voilà, répond. C'est vrai, le problème des DSK, c'est qu'il est tellement énervé du bavante qu'il aura même réussi à sauter une présidentielle. Bon, c'est un festival, vous l'avez compris. Il suffit d'écouter RTL lorsqu'ils sont là, Laurent Gérard et Régis. C'est vrai ce que je dis dans le spectacle, je suis sûr que c'est drôle. C'est que souvent, à la fin d'une phrase, on peut rajouter, comme dirais-je, Strauss-Kahn. C'est-à-dire ? Au bistrot, encore un petit coup, comme dirais-je, Strauss-Kahn. Attention à ne pas en verser à côté, comme dirais-je, Strauss-Kahn. Nom d'une pipe ? C'est marrant, ton truc, là. Tu peux le rajouter plein de fois, c'est encore augmenté à la pompe, comme dirais-je, Strauss-Kahn. C'est vrai que c'est sûr, c'est... Ah oui, attends, j'en ai un peu plus, mais je vous le mets quand même, comme dirais-je, Strauss-Kahn. Il est commerçant. Tu vois un courant, ben ça glisse tout seul. À la chasse, passe-moi une cartouche. C'est vrai que ça marche partout, comme dirais-je, Strauss-Kahn, tu le mets en fin de phrase. C'est vrai que c'est toi qui m'as fait ça, t'as lancé ça, c'est au printemps dernier. Ah non, mais après, on n'arrête pas d'y penser. Dans la conversation, vous allez voir, à Noël, vous avez fait remarrer la famille, ce que vous... Oui. Mais c'est vrai que ça fait rire, sur scène. Moi, j'essaye de le défendre, c'est ce que je te disais tout à l'heure, parce que je pense qu'on lui a beaucoup sauté dessus, et je ne pense pas qu'il soit coupable. Il a sauté dessus aussi, beaucoup. Non, non, je ne pense pas qu'il soit coupable. Un mec, attends, un mec de 60 ans, en surpoids de 30 kilos, et qui sort au petit matin de sa douche en bandant comme un grand cerf dans la forêt de Rambouillet, je n'y crois pas. Et je suis bien placé pour vous en parler. C'est un festival. Il est quand même allé au trou, mais pour une fois, il n'y a pas de poêle autour. Bienvenue, les enfants sont couchés, c'est tarduel. Et les gros stades qui arrivent dans un moment. Je vous dis qu'on passe l'après-midi, elle est soignée, celle-là. J'ai les bons clients, Laurent Gérard, Régis Maillot et Bernard Mabille, et un public de feu. Avec un festival, là, pour les fêtes, Laurent Gérard qui revient sur scène, avec du tout neuf et toutes ses voix, évidemment, et son talent et ses potes, et Fred Manoukian qui sera là, ça va de soi. Une belle série du 18 au 22. Entre les deux, le 24, il y aura le Fred Zetoun, qui est un bon ami, qu'il faut aller voir avec son spectacle, c'est son premier Olympia aussi, c'est vraiment bien. 25 au 29, puis du 31 au 2, tu as passé toutes tes fêtes à Paris, toi. C'est ta mère qui va être contente à mes aérias. Ouais. Non, mais ils vont venir, ils vont venir. Ah bon, ils seront là, j'espère. Non, mais on fait toujours traditionnellement mon anniversaire le 29 décembre, et avec Robert Rossen qui est du 30, et on se retrouve toujours après le spectacle. Et il y a papa Nanouk qui coupe les rondelles de sauciflard. Il coupe la rondelle comme dirait Stroskan. Voilà, ça va. Tu prends mon cul pour une terlière. Vous allez souffler la bougie. Non, mais là, ça va vraiment. C'est bien. Et mon ami... C'est vrai que ça marche bien. C'est génial ton truc. Ah non, mais c'est... Les amis, je disais, bon Bernard, tu fais ton premier Olympia le 21 janvier. 21 janvier, oui. Premier Olympia et peut-être dernier. Arrêtez-vous, c'est sur mesure. Le gars, par six mois après en tournée, déjà que bon... Régis Maillot, lui, il en profite pour écrire le prochain spectacle. On le retrouve sur RTL, évidemment. Lolo Gérard, à partir du 18 décembre, ça se passe à l'Olympia avec Fred Manoukian. Toute sa bande et des bonnes surprises, vous l'avez eu aujourd'hui, on exclut. Et demain à 13h30, dis donc, aux côtés de Marie Drucker, dans Les Essentiels de Marie, demain sur RTL, demain dimanche, à 13h30. Et moi, là, je pars à la grande motte, comme dirais-je... Ah non ! Est-ce que ça marche avec Suisse-le-Roi ? Oh, c'est rien. Régis. Vas-y, Régis. Dans le barin aussi, ça marche. Ah oui ? C'est bon, la reine. Et dans l'Aisne. Entre canne et menton. J'irai dans le lot à mon cul.